Marie-Hélène, écoute, c'est un plaisir et je te remercie de venir nous rencontrer à Oedipe Salon. Désolée, le public n'est pas là comme la dernière fois, mais tu connais nos contraintes. Mais on a au moins le plaisir de se parler sans masque. Je suis absolument ravie. Voilà. Donc, Marie-Hélène, écoute, j'ai eu la grande surprise. D'abord, quand tu vas commencer à parler, tu seras gentille de rappeler tes fonctions. Il y a un petit peu tes livres, il y en a beaucoup, je ne sais pas si tu citeras tout aujourd'hui. Mais alors, bien sûr, j'ai été extrêmement frappée quand j'ai vu l'homme préhistorique est aussi une femme. Alors, bien sûr, je me suis dit, c'est extraordinaire, une époque où, bien sûr, cette question est très présente, que ce soit dans le social, dans le public et même chez les psychanalystes. Cette question est reprise et très centrale en ce moment. C'est sûr qu'il y a eu MeToo et les femmes ont pris la parole. Et ça, c'est très important que les femmes prennent la parole. Alors que toi, tu retournes au fond à la préhistoire, à l'origine de tout ça. Et où était la femme à ce moment-là ? Quel était son statut, si on peut dire ? Et je ne sais pas si tu en parles dans ce livre, et aussi, au fond, quels étaient leurs rapports. S'il y avait hommes et femmes, quels ont été leurs rapports. Voilà, alors je te passe la parole très vite. Je sais que tu as lu beaucoup de lieux où tu t'es déjà exprimé sur ce livre, à la radio, à la télévision. Enfin, je crois que ça a été très, très entendu. Et ça a passionné sans doute beaucoup de gens. Alors, là, je te passe la parole. Dis-moi, dis les choses comme elles te viennent et comme tu as envie de nous les dire. Oui. Alors déjà, je vais me présenter un petit peu. Donc, moi, je suis directrice de recherche au CNRS. Je suis préhistorienne. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les origines des comportements. Donc, j'ai, bien sûr, une spécialisation. C'est les comportements des Nandertaliens et des premiers hommes modernes. C'est-à-dire, nos ancêtres directs. Et là, ce qui m'intéresse toujours, c'est de rechercher certains comportements. Parmi mes livres, j'ai travaillé sur la violence, donc l'origine de la violence. Est-ce que cette violence, elle est vraiment, comme on l'entend très souvent, intrinsèque à l'humain ou pas ? Est-ce qu'elle est originelle ou pas ? Donc, voilà, j'avais travaillé sur ce sujet. J'ai aussi travaillé sur l'origine, justement, des inégalités et de l'infériorisation de l'autre. L'autre m'intéresse beaucoup. Et donc, la vision de l'autre, que ce soit un autre lointain dans le temps, comme l'homme, les humains préstourent, ou lointain dans l'espace, comme ce qu'on appelait les sauvages. Donc, j'ai là aussi publié des ouvrages sur ça, pour voir comment s'est construit, cette infériorisation qui a conduit au désastre, aux calamités qu'on connaît. Parce que ce XIXe siècle a des côtés formidables avec toutes les innovations, toutes les progressions de la science et tout ça. Mais aussi, c'est le siècle où on va, et là on va reparler de la fin, où on va absolument toujours vouloir classer, ça commence à la fin du XVIIIe, les espèces, les espèces humaines, entre elles, mais en plus, on va surtout, ce qui est grave, on va les hiérarchiser. C'est-à-dire qu'on va, notamment, bien sûr, mettre tous les animaux, tout ça, très bas dans cette échelle, comme ça, mais aussi les humains. On va faire des races, qui n'ont pas de sens aujourd'hui au niveau scientifique, mais à l'époque, on va faire des races qui sont basées, en fin de compte, sur des mesures, sur l'anthropologie physique. Ces mesures, on va les comparer, le curseur, ça va être les grands singes, les chimpanses et les gorées. Et évidemment, ces mesures, notamment la phase, etc., elles vont être comparées à celles des singes et les gorées. Et plus vous serez proches de ça, plus vous serez considérés comme inférieurs. Et donc, ils sont partis sur ce travail, ils ont travaillé sur la taille du cerveau, etc. Donc, ils ont fait ces classifications, ces inégalités, donc, de par nature. Il y a plus humain que d'autres. Et là, ce qui m'avait frappée lors de ce travail, c'est pour ça que ça m'a amenée à réfléchir à la femme, c'est que non seulement, c'est aberrant, mais c'est comme ça, la mal-mesure de l'homme, comme disait Stéphane Gould, ils ont classé les inférieurs. Et à l'intérieur de ces races inférieures, les aborigènes, etc., les noires, et tout, bien sûr, tout en haut, l'homme blanc, occidental, ils ont mis les femmes toujours inférieures à l'homme. Par exemple, quand ils parlaient des aborigènes d'Australie, l'homme était un peu au-dessus de la femme aborigène d'Australie. Donc, elle a toujours été inférieure des inférieures. Et ça, ça m'avait beaucoup frappée. Et sur quels critères, Marie-Hélène ? Alors, justement, le critère, à cette époque-là, c'est un critère qui se veut scientifique, justement, par ses mesures. C'est-à-dire que là, je prends un exemple, elle a un petit cerveau. Et tout de suite, ils ont essayé de démontrer que la taille du cerveau était en rapport avec l'intelligence. Plus vous avez un grand cerveau, un grand front, par exemple, et tout, plus vous êtes intelligent. Sauf qu'il y a un biais méthodologique, puisqu'ils n'ont pas à penser, la plupart d'entre eux, ils n'ont pas à penser à rapporter à la taille, à la masse corporelle, notamment. Donc, ça n'a pas de sens. Vous imaginez bien le cerveau d'un éléphant, il vous paraît plus gros que celui d'une souris, mais en réalité, c'est la souris qui a un plus gros cerveau que l'éléphant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est très important. Et donc, toutes ces classifications ont vraiment marqué ce 19e. Donc, c'est là où je recherche, puisque ce siècle-là est le siècle, pour ma discipline, la préhistoire, où elle prend naissance. C'est-à-dire qu'on va reconnaître, en tant que discipline, 1860, à peu près. Donc, c'est pour ça que c'est un siècle important. Et donc, ces premiers préhistoriens, tous des hommes, sont donc, en plus, c'est en Occident. C'est-à-dire que la préhistoire, c'est au départ la France, l'Angleterre et la Belgique, même s'ils vont fouiller un peu ailleurs, c'est-à-dire qu'ils sont très occidentaux. Tous m'inspirent. Très occidentaux. Donc, voilà, au départ, c'est ça. Et donc, progresser dans tout ça, qu'est-ce qui, après ce que tu as écrit précédemment, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie, finalement, de venir à la fin ? Justement, en fin de compte, toutes ces recherches que j'avais vues inconsciemment, ou consciemment, quelque part, pour certaines choses, je me suis dit, mais, en fin de compte... Où sont les femmes ? Où sont les femmes ? Et puis, même, est-ce que c'est l'infériorisation ? Bon, qui n'a quand même pas de sens au niveau scientifique. J'ai fait beaucoup d'études de biologie, de géologie, des sciences qu'on y dure, et tout ça, ça n'a pas de sens, maintenant. On sait très bien que ces mesures, etc. Mais n'empêche que c'est quand même resté, et c'est venu jusqu'à nous, cette vision de l'infériorisation, d'un côté inférieur des femmes. C'est venu très longtemps. Et donc, c'est quelque chose qui m'avait frappé, parce qu'il y avait ça. Et puis aussi, et ça, je pense que c'est peut-être ce dont tu parlais tout à l'heure, déjà, sur le fait que ça a réveillé un peu mito, tous les mouvements, cette parole libérée, et de ce coup, c'est revenu, quoi. Ça m'est revenu en tête, en me disant, mais oui, il faut absolument... Je vois ça, parce que c'est vrai, c'est vrai qu'en archéologie, en préhistoire, où sont les femmes ? Là aussi, on a l'impression que c'est l'inventeur de tout, c'est l'homme. C'est-à-dire que celui qui est le premier qui a inventé à tailler les outils, celui qui a fait le feu, celui qui va à la chasse, celui qui peint la grotte de Lascaux. Et qu'est-ce qu'il prouve ? Rien. Voilà, et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que je me suis penchée sur ça, en me disant, pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi, en fin de compte, on a encore, maintenant, des choses très fortes ? Alors, il y a deux étapes. Il y a une étape 19e, jusqu'au début du 20e siècle, on va dire, jusqu'aux années 50, donc c'est pas si vieux. Là, on est dans cette vision de femme inférieure, à la fois par ordre divin, je cite, bien sûr, des extraits de la Genèse, mais d'autres. Alors là, toutes les religions se valent pour placer la femme dans une position toujours subordonnée à l'homme. Elle est rarement sujée, de toute façon. Et donc, on est dans ça. Mais aussi, je m'attarde, bien sûr, sur ce 19e siècle, et sur ces anthropologues qui ont fait beaucoup de mal. Donc, les femmes inférieures par ordre divin deviennent, au 19e siècle, en plus, inférieures par nature. Voilà, fragiles, toujours par rapport au sexe. C'est-à-dire que ces faiblesses viennent de là. D'ailleurs, dans l'encyclopédie, la grande encyclopédie d'Alembert et d'Hydro, nous n'avons, au niveau de l'entrée sexe, c'est que le sexe féminin, le beau sexe. On ne parle pas pour le sexe, c'est quand même très intéressant. Donc, là, il y a vraiment quelque chose qui, les deux vont se lier. Et donc, les préhistoriens, évidemment, eux, vont avoir cette société patriarcale, monogame, et tout, et donc, ils vont calquer sur la vie des hommes préhistoriques, ils vont calquer leur vision de la chose. Parce qu'au niveau du matériel, quel est le matériel des archéologues ? Vous savez, on fait des fouilles, on en a pris en plus, mais on peut très bien, maintenant, appartir des pierres taillées, des silex taillés, comme on dit. Finalement, des outils qu'on retrouve, retrouver plein de détails, à savoir si c'est un droitier, un gaucher, comment il a fait, quelles sont les cultures, on a plein, parce que la préhistoire, ce n'est pas monolithique, c'est plein de traditions culturelles, déjà très, très fortes. C'est-à-dire que ceux qui sont, il y a 50 000 ans en France, ce n'est pas les mêmes qu'il y a 50 000 ans en Ukraine, où j'ai beaucoup travaillé. Ça n'a rien à voir. C'est des traditions, enfin, il y a un fond commun, mais je veux dire, c'est des traditions, déjà. Donc, on les voit très bien à partir de ce matériel, la façon de tailler, les animaux chassés, la découpe, certains découpent pas de la même façon les animaux, etc. Donc, il y a des traditions. Mais c'est très difficile de voir, par exemple, quand on regarde cet outil, qui l'a taillé ? Qui tenait l'outil ? Qui tenait le percuteur qui a taillé ces outils ? Et sans aucune preuve, depuis 150 ans, on va dire, ça bouge un peu maintenant, mais très peu en France. C'est un peu lourd. Alors, l'archéologie du genre, c'est américain, ça pénètre très difficilement l'Europe. Très difficilement. Et c'est beaucoup des oeuvres archéologues ? Oui, il y a beaucoup, mais même maintenant, il y a eu des femmes, mais c'est un peu long à se mettre tous en route. Les femmes arrivent un peu plus vers les années 50, 60, et surtout dans les années 80, là, il y a plus de femmes. Mais avant, c'est quand même très masculin. C'est Diana Jones. Et donc, on voit que ils vont calquer ça et que quelque part, en fin de compte, ce qui les intéresse, c'est de valoriser les activités. Et ces activités, pour eux nobles, évidemment, c'est la chasse, etc., c'est le côté guerrier pour les périodes plus récentes. Donc, non seulement, ça va être un peu invisible, et puis en plus, leur activité va être minimisée quand on accueillait. Et là, il y a une autre partie qui, parce que pourquoi ça dure encore, c'est les études à partir des études ethnographiques. Et alors là, pour moi, c'est à nouveau un bien méthodologique parce qu'ils disent voilà ce qui se passe chez les chasseurs-cueilleurs. Déjà, là aussi, comme si c'était pareil, non, il y a plein de diversité aussi dans les traditions, mais c'est vrai que globalement, on va dire, la femme est plutôt à la cueillette, plutôt avec les plantes, les matières souples, et les hommes avec les matières tures et la chasse. C'est plutôt, même s'il y a plein d'exceptions, mais bon. Sauf que, je leur dis, mais attendez, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'en fin de compte, ces peuples-là n'ont pas évolué pendant 10 000 ans. C'est-à-dire, vous, vous pensez qu'ils se sont arrêtés aux paléolithiques il y a 10 000 ans au moment, parce que c'est là où on va passer de chasseurs-cliers normaux, on va passer à producteurs, c'est-à-dire les éleveurs et les agriculteurs. Je dis, vous, c'est que les 10 000 ans, parce que 10 000, 14 000 ans, ils n'ont pas évolué. Et vous vous rendez compte, non seulement, c'est un biais, pour moi, méthodologique, parce que, et en plus, c'est une espèce de mépris, de penser que tout le monde évolue sur ces peuples-là, ils n'ont jamais, surtout qu'on sait très bien qu'on peut très peu modifier ces techniques de subsistance, la taille, etc., sa vie vraiment domestique, on va dire, dans la sphère domestique, autant, les mythes, on les voit bien, les mythes se transforment, etc., donc, là aussi, le système social se transforme. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient le statut, par exemple, si on parle des femmes, les statuts des femmes soient le même que le statut des femmes, par exemple, chez les aborigènes d'Australie, les derniers peuples comme ça, que ce soit le même que les hommes préhistoriques, il n'y a pas, c'est pas possible, il y a eu des évolutions. Des modifications. Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ces peuples-là, ils ont eu aussi des influences extérieures. Moi, qui ai vécu chez les bouchemains du Calari, au Botswana, ils étaient seuls en Afrique australe, ils occupaient toute l'Afrique australe, tout l'Afrique du Sud, tout le Botswana, Zimbabwe, enfin. Et donc, et puis d'un seul coup, on va dire vers 900, 1000 ans, dans la période d'histoire, ils ont vu arriver des bantous, ils ont vu arriver des noirs, etc. Ça s'est modifié. Et quand j'étais avec eux, ils avaient les yeux et voyaient un avion. Donc on ne peut pas, à mon avis, c'est un bien méthodologique, c'est une erreur, à mon avis scientifique, de considérer qu'ils représentent, parce qu'ils le font, les humains préhistoriques le faisaient. Et ça, j'ai beaucoup de mal à le faire passer parce que eux, ils s'appuient sur ça et je vois, ils s'arc-boutent et je vois les hommes en particulier, les ethnologues ou les accueillants, masculins, ceux qui veulent absolument que ça soit comme ça, que non, non, la femme ne chasse pas, ils se crampagnent, ils se crampagnent comme si ça pouvait changer quoi que ce soit. Et là, on voit bien que c'est parce qu'ils sont avec ça, ce schéma-là. Et en plus, il faut réfléchir à la vision même des textes ethnographiques ou du regard parce que nous sommes aussi des Occidentaux. Quand ces ethnologues, quels qu'ils soient, regardent ces peuples, c'est avec leur regard, avec leur pensée. Et c'est pour ça que Philippe Desclois a très bien montré que cette notion différente, vraiment très marquée de nature-culture n'existe pas. Et donc, on a fait beaucoup d'erreurs en pensant qu'il y avait vraiment... Et est-ce que l'on ne peut pas s'interroger sur la notion du genre ? Parce que cette notion binaire, stricte, il y a les femmes, il y a les hommes, il y a le féminin, il y a le masculin, est-ce que c'est ça partout ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Ou est-ce que ce n'est pas nous ? Voilà, parce qu'on est très marqués par ça. Donc, vous voyez, c'est toutes ces interactions, qui sont importantes et qu'il faut remettre en question. Mais c'est difficile. Oui, c'est intéressant parce que là, tu poses vraiment les questions de l'actualité, la question du genre, la binarité, c'est vraiment des questions très vraiment actuelles. Alors, tu vois, nous aussi, nous avançons tout doucement quand on se pose vraiment ces questions. Bien sûr. Maintenant, et ça fait aussi beaucoup de polémiques, dans les jeunes générations, nous, on voit que dans les jeunes générations, ces questions d'identité, maintenant, sont beaucoup plus naturelles et acceptées. Mais une génération au-dessus, pour nous, c'est un peu la révolution, quand même. Bien sûr. et puis, ce qui est très étonnant, c'est que les mêmes qui s'arc-boudent sur certains, voilà, que le basse-fri-arca a toujours été originel, ça a toujours été comme ça. Il a toujours été dans toutes les sociétés ce qu'il faut, en plus. là, on retrouve cette notion de genre qui n'est pas comme la nôtre dans plein de sociétés. Et ça, ils n'en parlent pas. Mais moi, je suis désolée, il y a plein de sociétés, voilà, des sociétés amérindiennes, maintenant, ça a un peu changé, où en fin de compte, il n'y avait pas deux gens, il y en avait quatre. C'est-à-dire que vous aviez, soit homme-homme, c'est masculin-masculin, soit féminin-féminin, ou soit un mélange homme-femme avec une préliminance de l'un sur l'autre. C'est-à-dire, c'est-à-dire de la bisexualité. Non, c'est-à-dire que je ressentis cette perception et qui était tout à fait acceptée que vous pouviez avoir plus un côté féminin développé, même si physiquement, vous étiez un homme et inversement chez les femmes, parce que tout était quelque chose de plus complexe que dans l'individu. Il y avait cette perception, déjà, qui était très intéressante, puisque ça va quand même beaucoup développer, justement, en psychanalyse. Il y a déjà cette notion de penser qu'on est les deux. Fluide. Fluide, voilà. Et ça, c'est des choses intéressantes. Ça n'a pas été sorti, voilà, on peut, maintenant, je pense que ça va sortir plus. Mais donc, là aussi, on peut penser que dans ces sociétés, il faut bien, se dire que ces sociétés préhistoriques, très diversifiées, culturellement parlant, elles sont dans un monde qui n'est pas le nôtre. Donc, je pense que c'est une erreur fondamentale de vouloir coller, et ça nous empêche, ça nous empêche de voir d'autres possibilités. Et on se retrouve avec quelque chose, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, surtout, pour dire, moi, je ne dis pas que les femmes ont fait ci, ça, je dis, ouvrez le champ des possibles, commencez à changer les hypothèses, arrêtez de nous dire, ça fait 150 ans que j'entends dire que c'est l'homme qui a fait ci, qui a fait ça, j'anne ça vers créa, ça peut être aussi des fins, donc cassons ça, parce que je pense que ça va après permettre de voir des découvertes, vous allez, je suis sûre, tu vas voir, il y a plein de choses qui vont être découvrées et analysées différemment, donc on voit que la femme est plus présente que ce qu'elle pensait, et donc de changer ça et surtout, c'est pour ça que dans mon livre il n'y a pas que de la préhistoire, j'ai voulu montrer que les femmes ne sont pas les victimes, que dans toute l'histoire, je fais un long passage, un long paragraphe, un chapitre même, sur les femmes, les rebelles, les battantes, de tout temps, de tout temps, elles ont été là et elles ont été en partie gommées par les historiens du XIXe siècle qui nous ont fait un roman national sans femmes quasiment, avec simplement une figure, un jeune d'art, voilà, bien sûr, mais sinon, et là, mes collègues historiennes, vous voyez, tout ce qu'elles sortent comme livre, c'est extraordinaire, il y a plein de livres sur les artistes femmes, sur les femmes scientifiques, tout ce qui sort, parce qu'elles ont été gommées et là, je pense que là, c'est important, ça revient à l'actualité, de montrer que ça n'a pas toujours été comme ça, que même si j'aime beaucoup Simone de Beauvoir, même si j'aime beaucoup Françoise Héritier, non, ce n'est pas dès les origines, c'est une construction culturelle, le patriarcat est une construction culturelle, elle n'est pas biologique, les femmes, elles ne sont pas par nature faites pour faire tel métier, enfin, telle activité, on va parler pour la prestation, ou tel métier, on dirait maintenant, quand on voit que, dès qu'on ouvre aux femmes, les métiers dits masculins, elles excellent, et si dès l'enfance, l'apprentissage, on vous muscle et tout, parce qu'on va vous faire du sport, parce que vous allez faire un métier qui demande d'être sportif, demande d'être plus robuste, et bien vous avez changé, vous allez être musclé, si on vous cantonne, comme on l'a fait, dans la cuisine, avec les enfants, et surtout des grossesses, de répétition et tout ça, et qu'en plus, au niveau de l'alimentation, on vous met un peu moins de protéines animales, c'est évident que vous allez être plus petite, plus fragile, plus ci, plus ça, donc on voit bien que c'est quand même du culturel, et je pense qu'à l'origine, et on le voit là, avec les vestiges prestéaires, parce qu'on a quand même des nouvelles données, heureusement, sinon je n'aurais pas écrit le livre, voilà, il y a des nouvelles données qui nous montrent que la robustesse, elles sont très robustes, il faut qu'on arrête de parler des petites femmes, elles sont très robustes, elles sont très musclées, voilà, elles font des travaux difficiles aux néolithiques, elles vont faire des travaux pour l'agriculture, elles sont très liées à l'agriculture, et tout, et on va avoir des femmes qui sont aussi musclées que les grandes sportives actuellement, etc., donc, déjà, cette espèce de fragilité dite par les anthropologues du 19e, ça ne marche pas, ensuite, on va avoir, aussi, pour cette statue inférieure, ce n'est pas du tout, dans les sépultures qu'on découvre, que ce soit une sépulture masculine ou féminine, c'est le même mobilier funéraire, enfin, il varie selon les traditions, mais il n'y a pas plus riche, entre guillemets, pour les hommes que pour les femmes, on trouve actuellement même du mobilier dit masculin, par exemple, peut-être des outils ou des pointes de projectile, etc., avant, on disait que c'était les hommes, mais maintenant, comme on peut prouver, être sûr que le squelette, c'est bien un squelette féminin grâce à l'ADN, on s'aperçoit que c'est un squelette féminin et pas masculin, avec des armes et des outils, etc., donc tout ça, ça change, parce que, et c'est très amusant, parce que, sur cette fameuse robustesse, on voit en ce moment la valse des squelettes au niveau du sexe, parce que, il y a l'homme de menton, par exemple, qui était un gravissien de 28 000 ans, d'un seul coup, il est devenu la dame du cavillon, ben oui, parce que, parce que le bassin, voilà, parce que vous savez, sur un squelette, c'est pas toujours évident de voir, et en fin de compte, maintenant, on fait l'ADN, ben ça, xx ou xy, ça se voit tout de suite, donc en fin de compte, maintenant, c'est ça, et c'est ce qui est arrivé, alors, moi, je trouve ces choses formidaires, c'est ce qui est arrivé, donc là, on est plus dans une période historique, mais à Birka, c'est une petite île en Suède, où on avait découvert, en 1886, on avait découvert une sépulture extraordinaire, une tombe extraordinaire, avec des chevaux sacrifiés, avec des armes, et tout, on est au 10e millénaire, ce sont les vikings, et des armes, et un jeu de stratégie, guerrière, comme un jeu de go, et donc un truc extraordinaire, et là, évidemment, les archéologues masculins de l'époque, on est au 19e, mais tout ça, oui, c'est un grand guerrier viking, c'est un grand chef viking, et tout ça, c'est devenu l'archétype, l'archétype du chef guerrier viking, vraiment, on se disait, le gars de Birka, voilà, tous les... et là, en 2000, il commence à donner des nouvelles fouilles, et tout, les femmes reprennent ça, le squelette était un peu abîmé, donc le bassin, et tout ça, vous ne voyez pas bien, on fait les analyses, pop, c'est une guerrière, voilà, et c'est une grande chef de guerre, et là, il y en a qui acceptent, mais l'emprise de cette image de différenciation des tâches sexuelles est tellement forte qu'il y en a qui disent maintenant, oui, mais peut-être qu'on lui a mis ça, mais c'était peut-être pas ce qu'elle faisait dans la vie, voilà, c'était peut-être pas son statut, bien sûr, voilà, enfin, des choses invraisemblables, on remet, parce qu'ils ne veulent même pas admettre ça, et il y a eu plein de biais comme ça, parce que, sur ce principe, en pensant que, eh bien, il y avait, parce que vous aviez des parures, des saucisses, c'était une femme, parce que vous aviez des armes, c'était un homme, c'est pas un raisonnement, ça, ce n'est pas un raisonnement, parce que, enfin, des fois, c'est bien tombé, mais des fois, on a vu que ce n'était pas bien tombé, voilà, on a des scolettes plus fragiles qui avaient été mis chez les femmes, ils sont passés chez les hommes, bon, donc, je pense qu'il y a à revoir, parce que, c'était... Déjà les mentalités, déjà les mentalités, et puis même dans les interprétations, on le voit bien, donc je pense qu'il faut faire très attention et dire, attendez, là, vous ne pouvez pas le dire, puisque votre scolette, vous ne pouvez pas le sexuer, donc, ce n'est pas parce que, arrêtez de faire ce raisonnement circulaire, parce que vous avez... Donc, il faut qu'un... Mais là, on a eu des... Et puis, vous savez, sur les guerrières, en ce moment, il y a plein de travaux en Ukraine et en Russie sur les sites, on trouve des choses merveilleuses parce qu'ils ont un art extraordinaire à base, enfin, des choses énormes. Bref, il y a plein de guerriers et il y a plein, plein, plein de guerrières. C'est comme chez les sept, les femmes celtes allaient à la guerre quand elles n'avaient pas d'enfants. Elles allaient à la guerre. Mais là, on en trouve plein. Donc, à un moment donné aussi, je pense que, voilà, si on commence à dire, mais là, attention, il y a des bières, il faut faire très attention, arrêtez de dire, vous ne savez pas. Alors, arrêtez de dire que c'est un homme. On ne sait pas, vous dites, on ne sait pas. Casser ça, mais eux, non, il fallait toujours, c'était forcément un homme. Et l'art, et l'art aussi. À travers l'art, tu peux dire. Bien sûr. Et voilà, parce que, tout à l'heure, tu te demandais comment on peut s'appuyer, il y a aussi tout l'art. Et là, c'est très, très important. Parce que là, au Paléolithique, on a quelque chose de très intéressant. L'art, il est surtout animadier. C'est des grands animaux que tout le monde connaît, à Chauvet, à Lascaux, les grands aurochs, tout ça. Et il y a quand même un peu d'humains. Et dans ces humains, on a entre 80, et 90 %, c'est du féminin. C'est-à-dire que ce sont des silhouettes féminines, les staturent, tout le monde connaît ces petites Vénus. Et puis, on a les vulux, plein de vulux. Et on a très peu de masculin, on a très peu de silhouettes, très peu de phallus. Et donc, c'est intéressant. Parce que là, quand il y a de l'humain, c'est essentiellement du féminin. Et là, ça a été la même chose. Le regard, pendant des années, des années, n'étaient un regard que masculin. Pendant longtemps, ça a changé. Pendant longtemps, c'était des hommes. Les spécialistes de l'art étaient masculins. On les connaît. Ils ont tous des noms. Encore maintenant, on les connaît, c'est des hommes. Donc, ça a été, là aussi, un regard, ce que les cinéastes appellent, les réalisateurs, le Melguez. Donc, ils ont analysé avec leur regard ces femmes, ces silhouettes féminines et tout ça. Et en fin de compte, là aussi, on avait toujours, inconsciemment, l'idée que ces statuettes avaient été faites par des hommes. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui prouve ? Est-ce qu'on peut pas imaginer que ces statuettes, vous savez, c'est grande, là aussi, c'est sur 25 000 ans. Donc, il faut arrêter aussi de nous dire c'est pareil partout. Je suis sûre qu'il y a plein de raisons différentes, de motivations différentes pour ces sculptures, ces statuettes ou ces représentations vulvaires, etc. est-ce qu'on peut, là, on peut avancer tout à fait l'hypothèse raisonnable de dire ces statuettes, notamment, il y en a qui sont souvent très petites et perforées. Donc, on voit, elles ont des traces de collier, voilà, frottes, donc on a des traces, donc ça a été porté. Pourquoi ne pas envisager que ces statuettes ont été faites comme une sorte d'amulette de gris-gris par des femmes pour des femmes pour l'accouchement. Parce que l'accouchement, c'est la seule chose qui est visible à ces périodes-là, c'est que l'enfant, il naît du corps de la femme. Mais l'intervention masculine dans la naissance de cet enfant, on le sait pas. Comment on voit que c'est le corps de la mère ? Parce que l'enfant, c'est la seule chose qu'on est sûr, c'est que l'enfant, il sort du corps de la mère. L'intervention du père dans cette histoire-là, surtout dans ces clans de 30 à 50 personnes, on voit qu'il y a beaucoup de consanguinité. Et ça, c'est quel clan ? Excuse-moi, j'ai une histoire. En préhistoire, en paléolithique. Là, on parle de ces néandertaliens et de ces homoséliens. Donc, on va dire, on va situer entre 300 000 ans et jusqu'au néolithique, 14 000 ans, il y a 14 000 ans au Proche-Orient, les premiers néolithiques. Donc, durant cette période-là, on fait compte que la seule chose qui est visible, c'est que l'enfant, c'est pour ça qu'il y a une grande importance, à mon avis, de la femme, mais aussi de l'enfant, puisque dans des petits groupes, et tout, un enfant de plus, quand vous êtes un groupe de 30, 40, 50, c'est très important. En plus, c'est la perpétuation du clan. C'est le futur. Donc, on pense vraiment que c'est un moment très féminin, ce moment de l'accouchement et tout. Donc, on peut très bien émettre cette hypothèse que ça a été fait par des femmes pour des femmes. Parce qu'en plus, ces époques-là, les accouchements, nous, on voit bien dès que ça se présente mal le bébé, bon, maintenant, on a des solutions. Mais même avant, en période historique, il n'y avait pas forcément. Mais là, il n'y a pas de césarienne, rien. Donc, c'est un moment très difficile. On a même, d'ailleurs, des squelettes où on voit le fœtus qui est quasiment à terme, à terme, dans une sépulture. C'est-à-dire qu'on voit la mère avec son fœtus qui est quasiment à terme. probablement, c'est un accident, l'accouchement. Donc, c'est un moment difficile. Donc, on peut très bien envisager ça. Il n'y a pas de raison. On a mis, là aussi, j'en parle, on a mis en évidence qu'il y avait des mains de femmes dans les grottes. C'est-à-dire qu'avant, là aussi, sans prouver rien, on disait, il y a des mains d'hommes et les plus petites sont des mains d'adolescents, masculins. Parce qu'il y avait une vision, les femmes ne vont pas dans les grottes. Voilà. C'est sportif, je ne sais pas quelle imagination. Et là, on a montré avec des méthodes très scientifiques, pas seulement de la taille, mais on a une différence entre les mains masculines et féminines en prenant certaines mesures. Et donc, on a montré qu'il y avait des mains négatives qui étaient masculines, des mains négatives qui étaient féminines, des fois même assez nombreuses dans certaines grottes et des mains d'adolescents. Et donc, elles sont venues. Mais c'est là où c'est pour moi difficile à comprendre. Peut-être pas pour toi, mais pourquoi ils ne veulent pas accepter ça. Et là, il y a ça, il y a des mains sur la paroi, il faut s'imaginer. À côté, vous avez des animaux, par exemple, un cheval, je dis n'importe quoi. Ils vont accepter parce que c'est prouvé que ce sont bien les mains de femmes. Mais, par exemple, le cheval qui est à côté, ils vont dire non, mais ça, tu ne sais pas si c'est les femmes. Mais toi, pourquoi tu penses que c'est un homme ? Donc, elles ont mis les mains, les femmes, elles ont mis leurs mains puis elles sont parties. Et là, les hommes sont venus, ils ont fait les cheveux. Mais c'est terrible, on n'arrive pas. C'est très profond, ça. Mais oui, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je m'aperçois, et là, j'ai vu les réactions, je m'aperçois que chez certains, c'est très difficile à modifier. Mais Marie-Hélène, j'ai envie de reprendre quelque chose que tu as dit au début par rapport à d'autres recherches, notamment sur la violence. Est-ce que tu ne crois pas que finalement, cette résistance, quand même, disons, des hommes à reconnaître que les femmes, elles sont aussi présentes, peut-être qu'il y a des choses où elles sont plus présentes, reconnaître l'autre, c'est très difficile et qu'il y a quand même une certaine forme de violence entre l'un et l'autre. Je ne sais pas. Je suppose ça, je n'en suis pas persuadée. Encore qu'à aller voir vivre les hommes et les femmes, il y a des questions. Alors, est-ce que ça tient en fait qu'ils sont hommes et femmes ou est-ce que tout couple, qu'ils soient hétéros ou trans, je ne sais pas comment maintenant, ça serait comme ça. Mais, il y a une question quand même. Qu'est-ce qui fait l'impossibilité ? Bien sûr, le patriarcat. Mais qu'est-ce que c'est le patriarcat ? Comment aussi ? Qu'est-ce qui a fait que le patriarcat... Ça s'est organisé comme ça. C'est une façon aussi d'organiser les choses pour éviter notre violence. En fait, c'est comme ça qu'ils me le représentent. Oui, mais ce que je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir quand et pourquoi. Bien sûr, il y a tout un chapitre dans mon ouvrage sur est-ce qu'il y a des sociétés matriarcales et tout ça. Pour moi, je pense que les sociétés étaient plus équilibrées entre hommes et femmes. Il n'y avait pas cette binarité. Pour moi, quelque chose extrêmement récent, plus équilibré, s'appuyant sur les compétences parce que vous ne pouvez pas vous permettre quand vous êtes un petit groupe de faire des choix de je ne sais quoi. Non, c'est la compétence de chacun. Tu es doué pour faire ça, tu fais ça. Parce que c'est ça la survie du clan. Les petites unités, les petits groupes, c'est très important de s'appuyer sur les compétences. Et donc, c'est pour ça qu'on ne voit pas de différence dans les sépultures. On ne voit pas de différence qu'on verra au néolithique. C'est là où je veux en dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les choses vont basculer, vont changer. Je crois que c'est la construction de l'intervention de certaines nouveautés, si j'ose dire, qui vont changer, modifier ça. Ça ne veut pas dire que pendant le panéolithique, il n'y avait pas de bagarre ou qu'il n'y avait pas de mésentente entre les autres. Mais il faut bien voir que la situation est différente. Les sociétés sont différentes. Et je pense que c'était beaucoup plus matrilinéaire pour ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire par rapport à... C'est la seule chose qu'on voit. Surtout qu'on voit qu'il y a beaucoup de consensibilité. Ça veut dire que tout le monde va avec tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas... Il faut arrêter la monogamie, tout ça. Il n'y a pas maman, papa et les enfants, pas du tout. On n'a pas... La familia n'est pas... C'est-à-dire pas. Et en plus, même si on prend la familia romaine, il y a les esclaves dedans, il y a tout. Enfin, c'est très complexe. C'est pas papa, maman et les enfants. Donc, c'est pour ça que là, il faut changer notre esprit et voir dans ces situations. Donc, c'est plutôt matrilinaire. Et on voit, et tout l'art est très féminin, etc. On est plutôt dans ça. Les divinités, bon, même au début du néolithique féminine et tout. Mais on va avoir un basculement. Alors là, on essaie de voir, en tout cas nous, on voit des changements très importants où on va voir apparaître des tombes riches, des tombes pauvres. On va voir des femmes en étudiant les squelettes parce qu'on fait beaucoup de paléopathologies. On essaie de trouver des maladies sur les... On va voir qu'à partir de 5 000 ans, 4 000 ans, là aussi, dans certaines régions, pas dans tout le monde entier, chez nous, en Occident, on parle beaucoup des fouilles, bien sûr. Europe et Proche-Orient, c'est les deux. Et là, on va voir que d'un seul coup, il y a des femmes, il y a plus de violences parce qu'on voit plus de fractures, etc. Il y a des choses qui apparaissent. On voit que la nourriture aussi, d'un seul coup, il y a une alimentation différenciée, sexuée, avec plus de céréales. Donc, elles ont plus de caries, par exemple, etc. Dans certains groupes. Donc, il y a des choses qui se passent. Mais aussi, on voit que ça se passe, c'est surtout les inégalités qui vont apparaître. Parce qu'en fin de compte, malgré ça, on a quand même ce qu'on appelle les femmes en apparaît, les femmes de la haute, etc. Donc, voilà, c'est plutôt, on est en train de marquer plutôt... Mais ça, c'est quel temps ? Alors, le néolithique... Non, non, mais tout à fait. C'est très important ce que tu dis. C'est un changement pour toi, toi, tu arrives. Mais pour moi, c'est un total abstinence. Donc, si tu veux, il y a une grande période qui est le paléolithique, chasseur-cueur-nomade, voilà, on est là, tranquille, pendant des millénaires, même presque millions d'années. Et à un moment donné, enfin, à un moment donné, ça prend un peu de temps, mais il y a à peu près 14 000 ans, il va y avoir l'arrivée en Europe, parce que là, je parle surtout de l'Europe, l'arrivée en Europe des premiers éleveurs et des premiers agriculteurs. Ils viennent du Proche-Orient, de ce qu'on appelle le croissant fertile. Donc, c'est la Turquie, enfin, l'Anatolie, beaucoup, beaucoup, oui, oui, énormément, l'Anatolie, c'est un passage très, très bas, mais tout, le croissant fertile est extrêmement important. Donc, c'est la Turquie, tout, tout, tout. Et ce qui est intéressant, c'est que là-bas, il va se passer les chasseurs-cueilleurs de là-bas, il y a à peu près 14 000 ans, vont commencer à sédentariser. C'est-à-dire, c'est la sédentarisation qui précède l'agriculture. Ils vont sédentariser parce qu'en fin de compte, ils sont devenus tellement leur production, enfin, leur mode de subsistance, la chasse, ils maîtrisent totalement, ils doivent commencer à parquer. Bref, ils vont domestiquer les plantes, sédentariser, domestiquer les plantes et les animaux. On va avoir un boom démographique, parce que les sédentaires ont plus d'enfants que les nomades. Et puis, donc, on va voir commencer des petits groupes qui vont migrer. Ils vont emmener leurs chèvres, leurs moutons, les graines, les graines de blé, etc., de céréales, en Europe, et ils vont arriver en Europe. Et en Europe, ils arrivent à peu près il y a 6500 ans. C'est assez récent. Voilà. Et c'est ça. Et ils arrivent donc en Europe, petit à petit, il va y avoir deux grandes vagues, mais la première, c'est là. Et donc, ils vont petit à petit remplacer les chasseurs-cueilleurs. Et on voit, d'après la génétique, notamment donc la génétique des populations qui ont fait des années sur nous. Et on voit que les femmes se sont mélangées à ces hommes. Et c'est pour ça qu'il n'y a quasiment plus de traces des chasseurs, des masculins chasseurs-cueilleurs de l'homme de tribu chasseurs-cueilleurs à part peut-être donc au Pays Basque. Mais sinon, ils ont vraiment, voilà, ils sont arrivés, ils sont mélangés, ça c'est bien. Voilà. Alors, violence, pas violence, ça dépend des endroits, donc c'est tout ça. Mais bon, c'est un autre, donc on est dans un autre monde. On bascule d'un monde de prédation, le rapport à la nature, le rapport à l'animal, un monde totalement disparu, cette relation-là très faite. Et après, on va passer à producteurs. Et les producteurs, ils vont, c'est là qu'on voit l'explosion démographique parce qu'ils vont donc avoir plus de nourriture et donc la stocker. Donc, le surplus alimentaire apparaît. Les chasseurs-cueilleurs, ils n'en ont pas besoin, ils se déplacent, voilà, ils ont un peu, voilà, comme on a vu chez les Indiens, ils ont un peu de viande séchée, tout ça pour l'hiver, ils en font un peu, mais c'est un stock très... et là, pas du tout, on voit arriver les silos, on le voit, on les voit archéologiques, on voit les villages, donc ça commence à se structurer en village, on voit arriver les silos, donc à blé, ça veut dire qu'il y a du surplus. 6500 ans. Voilà, ça commence, il y a en Europe, en Europe, il y a 6500 ans, par le bassin méditerranéen, évidemment, puisqu'ils arrivent de l'Anatolie. Et donc, ils vont stocker, etc. Et qu'est-ce qui va se passer à un moment donné ? À un moment donné, ces champs et tout, ce bétail, comme disait Rousseau, à un moment donné, à qui appartient le champ ? Et donc, on voit un basculement, ce changement économique dû à réchauffement climatique, j'ai oublié de préciser, c'est parce qu'il y a un grand réchauffement climatique, donc ça peut s'installer en Europe, puisqu'il n'y a plus ces glaciations. Réchauffement climatique, et donc, qu'est-ce qui se passe ? On voit, on le voit, arriver les élites, hommes ou femmes, d'ailleurs, des élites, des castes, alors, comme on a des surplus alimentaires, il faut les protéger, et là, on voit que ceux qui vont dans ces castes des guerriers, c'est plutôt des hommes, parce que, aussi, à ce début-là, il y a une grande activité qui est l'agriculture, qui est surtout féminine. Donc, entre ça et les enfants, voilà, le partage s'est fait comme ça, les hommes, donc, ont commencé à devenir des guerriers, de protéger les récoltes, voilà, et donc, les élites vont s'appuyer sur ça. On voit arriver, il y a 4500 ans, les esclaves, puisqu'on a des sépultures, où vous avez le maître qui est bien en position fétale et tout, avec plein de mobilier, quand on fait sa paléo-pathologie, il n'y a quasiment pas de pathologie, dû au travail dur, et autour, il y a des corps rejets, ce qu'on appelle, deux ou trois qui sont jetés comme ça autour de lui, et que lorsqu'on regarde, alors là, ils ont des traces, des marqueurs, comme quoi c'était des travailleurs du dur, dur, dur. Donc, ce roman sacrifié pour le maître, au moment de l'amende humaine. Bref, on voit tout ça qui se met en place, ces inégalités qui apparaissent, des tomberiches, des tomberons, etc. Et qui a de la production, et du stockage, qui vient de la richesse, qui vient de la richesse. Et là, et dans les femmes, dans tout ça, les femmes sont très dans l'agriculture, ça va bien, puis d'un second en plus, on voit apparaître, il y a 4500 ans, les éclaves et tout ça, mais aussi un développement important des cheptels, des animaux et tout, des éleveurs qui sont là, plutôt les bergers, qui sont plutôt du masculin. Et là aussi, donc, tout ça se met en place, la société change, les structures changent, avec ses élites et tout. Et là, évidemment aussi, à un moment donné, ils vont, il y a quelque chose qui va être flagrant, c'est-à-dire que, dans la reproduction, c'est qu'ils ont des animaux domestiques. Quand ils voient les animaux sauvages, ils ne voient pas le rapport, ils voient le rute des serres en automne, ils voient l'éphant en juin, mais entre les deux, on ne voit pas. Parce que là, ils ont les animaux sous les yeux, et comme je dis toujours, en souriant, d'une façon très schématique pour synthétiser, il y a des petits cochons roses, il y a des petits cochons noirs, il y a des femelles roses, il y a des femelles noires, et d'un seul coup, vous avez des noires et roses. donc on comprend quand même que tout ça, qu'il se passe quelque chose. Et donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui s'installe, qui va faire que la transmission des biens, parce que d'un seul coup, il y a des biens, il faut transmettre les biens. Et je pense que ces tournons-là, c'est là que pour la femme, ça va être difficile. Parce que justement, comme en plus, ils ont pris ce pouvoir, par la force, puisqu'ils ont développé, s'entraîné, ils ont fait l'apprentissage des enfants, qu'ils soient plutôt des guerriers, etc. Donc, ils ont été vers cette culture différenciée entre hommes et femmes. Ils ont forcément le pouvoir par la force. Et donc, il faut transmettre à sa descendance. Donc, je veux être sûre, moi, que c'est bien ma descendance quand je suis un homme. Quand je suis une femme, il n'y a pas de souci. On est toujours sûr. Donc, le système matrilinaire, on est tranquille. Bien sûr. Même si on fait un système matriarcal, on n'a pas de problème non plus de l'existence. Pourquoi peut-on l'envisager ? Dans certaines tribus, il y en a eu dans les périodes historiques. Mais là, donc, qu'est-ce que je vais faire si je suis un homme ? Eh bien, forcément, je vais enfermer, je vais sécuriser la reproduction. Donc, il va y avoir cette main qui est encore tellement présente sur la sexualité des femmes. Parce qu'il faut, voilà. et c'est quelque chose qui est très intérieure. Ça, c'est une hypothèse, évidemment, mais qui repose sur ce qu'on peut... Donc, parmi une des hypothèses de l'apparition de ce patriarcat, c'est, en fin de compte, ce système basé sur la force, basé sur... c'est cette différence sexuelle des tâches, notamment avec les tâches guerrières qui vont être plus vers les hommes dans certains endroits, là aussi, ça ne va pas être partout comme ça. Et donc, ils vont être, là aussi, importants pour maintenir, si vous voulez, les femmes dans un statut de reproductrice, mais de surveiller. C'est ça, pour contrôler, s'aligner. Exactement. C'est même pas tellement pour... C'est quand il y a ça à l'élier. Et par exemple, aussi, on peut envisager cette notion de transmission, c'est à la fois des transmissions de biens, des transmissions de pouvoir, etc., de noms. Voilà, on ne sait pas... Est-ce qu'il y a déjà des noms ? Probablement qu'il y avait déjà... Ça, c'est probablement qu'à mon avis, le nom, il est déjà à l'origine de l'humain. Dès qu'on est dans une société, il y a des noms, je pense que les noms sont venus. J'avais, justement, dans son livre qui s'appelle Le premier mot qui vient malheureusement de mourir, Vassily Alexakis. Je l'avais rencontré, Vassily, plusieurs fois parce qu'il écrivait ce livre sur le premier mot. Quel a été le premier mot ? Et là, dedans, voilà, c'est gentil, en plus, peut-être qu'on voulait apparaître, Marine Naine. Parce qu'on se voyait régulièrement pour déjeuner. Voilà, j'adorais, malheureusement, il était cédé à Athènes là, à ces jours-ci. Et donc, on avait discuté sur ce langage et c'est vrai que ces mots ont été très très importants, lesquels on peut spéculer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a été dans la nature humaine. Maintenant, on le sait, en plus, après, avec l'ADN. On sait qu'il y a des gènes du langage chez les Nandertaliens déjà. Donc, c'est vrai que ça a été, à mon avis, les choses, le langage a été quelque chose. Et alors, quels seraient les premiers mots, là ? Alors, justement, lui, c'est un romancier, on peut spéculer, mais le tout, c'est justement de savoir est-ce que ça a été ça, on ne sait pas, malheureusement, pas d'enregistrement de l'époque. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir. et moi, je crois que on est trop dans notre dans nos schémas, dans notre cosmogonie pour vraiment trouver parce que nous, on aurait tout de suite tendance à dire, je ne sais pas, la mère ou maman ou je ne sais pas, un mot comme ça. Donc, c'est à réfléchir. Mais je pense que c'est quelque chose qui est... Est-ce qu'ils avaient même un langage articulé ? Complètement. Est-ce que c'était un langage articulé ? Tout à fait articulé. Ah non, mais là, la période dont on parle entre Gansan et... C'est nous. C'est trop proche. Mais oui, je veux dire, c'est là, il n'y a même pas à discuter. Bien sûr, bien sûr, quand on voit tout ce qu'ils ont fait, quand on voit l'art par état, par exemple aussi, quand on voit tous ces statuaires, quand on voit tout leur savoir faire. Ou alors, les laborations de pensée. Je veux dire, c'est... Et donc, je pense que toute la symbolique qui est derrière. C'est pour ça que derrière ces femmes qui sont très présentes dans cet art pariétal. Voilà, cet art qui est daté, par exemple, de 36 000 ans à 15 000 ans, une grande diversité, plein de symboles, il y a plein de signes. Là aussi, est-ce que... il y a eu toute une réflexion sur l'association, là on revient aux femmes, sur l'association entre le masculin et le féminin. Un être les migrants-empereurs qui étaient l'étudiante de Leroy-Gorand et Leroy-Gorand, tous deux ont fait une hypothèse intéressante, posé les bases d'une théorie intéressante qui est beaucoup discutée, c'est que déjà il y a une association féminin-masculin. C'est-à-dire qu'il y a une scène et puis il y a des figures centrales, donc les animaux, et puis autour il y a tout ce truc qui se met en place, il y a des cymbals, etc. Et eux, ils ont défini, je dis eux, parce qu'on a toujours parlé Leroy-Gorand sans parler Annette et ça c'est un peu agaçant. Et donc, ils ont montré, enfin, ils ont essayé de montrer qu'en fin de compte c'était toujours les mêmes images et on retournait, enfin, on tombait souvent sur aurocs sous bison et cheval, par exemple. Il y avait d'autres couples, mais surtout ces deux-là. Et eux, ils ont dit, en fin de compte, ce sont le masculin et le féminin. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'Annette va choisir comme représentant, si j'ose dire, du masculin, va choisir donc évidemment le rocs sous le bison et le cheval féminin. et le roi grand va faire l'inverse. Alors que, bon, le rocs, c'est quoi ? C'est un taureau, un grand taureau. Et donc, c'est intéressant de voir, là aussi, je pense que dans sa tête, c'est fou parce que c'est plutôt masculin le taureau. C'était assez intéressant. Je ne vais pas faire du tout dans cette réflexion mais ça m'a surpris qu'ils choisissent. Et donc, ils ont fait ça et puis, ils ont associé les signes qu'il y avait autour aussi de ces figures centrales. Les signes pleins, féminins, les signes, un trait, quoi, masculin, valus, vulve. Parce qu'il y avait beaucoup de vulves et tout, des vulves schématiques, des vulves vraiment, on peut voir vraiment, il y a même quelques poils des fois pour pas mal. Il y a de tout. Et donc, ils ont fait cette association. Et là, c'est quand même intéressant parce que, je ne sais pas si c'est juste parce que ça a quand même été un peu décrié. C'est vrai que ce n'est pas forcément vrai. Mais ce qui est très intéressant quand même, c'est que tout ça, c'est un art, c'est des symboles. Les humains préhistoriques ont fait ça, ils n'ont pas fait ça d'art pour l'art. Ça n'existe pas. Ils ont fait ça parce que ça représente derrière, c'est quelque chose de symbolique. Soit c'est pour des rites initiatiques, soit c'est du chamanisme, soit c'est de l'animisme, soit c'est des rites de passage, de l'adolescence à l'âge adulte. Bref, ce n'est pas de la chasse pour la chasse non plus parce que on a, à Lascaux, moi j'ai étudié le matériel, ce qu'on va dire les sandwiches des artistes, c'est que du renne. Il n'y a pas de renne. Il y a un tout petit gâché mais ce n'est peut-être pas à la même période. Donc c'est essentiellement des aurochs et tout ça. Donc ce n'est pas de l'art de la chasse non plus seulement dans d'autres endroits peut-être. Donc c'est très compliqué. Donc il y a beaucoup de symboles. Donc la présence féminine qui est importante et tout, elle est aussi dans ce monde symbolique. Donc elle ne peut pas avoir, si elle est très présente dans ça, elle ne peut pas avoir un statut d'inférieur. Elle ne peut pas être considérée. Si certaines de ces représentations, notamment des petites vénus, sont des divinités féminines, sont peut-être la déesse mère comme certaines l'ont dit. Voilà, parce qu'il y a eu aussi des grands mouvements pour interpréter ces petits statuettes. Dans les années 70, 80, il y a eu tout un mouvement d'anthropologues américains qui ont développé, bon, l'archéologie du genre mais aussi surtout l'idée de la déesse mère primordiale. la grande déesse, la déesse mère et tout. Il y a même eu Scott qui est une chef de file, elle a même écrit un livre « Quand Dieu était une femme ». Ah oui, C'est très bien. Et donc, c'est tout ce mouvement qui a été très important du mouvement de la déesse mère, Guimundas, par exemple aussi, qui a apporté la déesse mère. Donc, c'est à travers ces représentations féminines qu'elles ont pensé qu'il y avait des divinités féminines, notamment une primordiale, une Gaïa, en fin de compte, qu'on retrouve en fin de compte chez les mignes grecques. Et donc, que c'était important. Et là aussi, si on envisage à cette époque que des divinités, si on va sur cette hypothèse-là, que des divinités féminines, c'est quand même intéressant parce qu'on en voit, ils peuvent pas, on le voit pas sur le masculin puisqu'on a quasiment pas de statuette masculine. On a une très belle statuette, mais on l'homme, on sait pas, c'est vraiment un corps d'homme, mais bon, moi je pense quand même, on voit pas beaucoup d'attributs féminins. On a, quand tu montes ça aux étudiants, alors ils se trompent toujours, ils te le mettent dans l'art assyrien parce qu'on a, en ivoire de mammouth, une superbe sculpture, pas très grande, comme ça, et c'est un corps masculin, probablement, un corps humain, et une tête de lion. magnifique. La même tête de lion, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu la chose qu'on voit à Chauvet, dans les lions. Superbe, tu montres ça, tout le monde dit, ah c'est de la race, c'est de la défense de mammouth, et c'est extrêmement, extrêmement beau. Donc là, c'est intéressant parce qu'il y a un corps plutôt masculin avec une tête d'animal. mais sinon, on a peu de représentation du masculin, donc les divinités, tout ça, on ne les voit pas beaucoup si elles existent. Donc ça veut dire quand même quelque chose s'il y a une prééminence du féminin. Donc là, on peut réfléchir, alors, est-ce que, après, il y a un syncrétisme, il y en a qui voient que toutes les divinités antiques, féminines, plongent leurs racines dans ça, c'est-à-dire que sont un peu, après, ces divinités de la préhistoire, c'est Vénus, il y en a une espèce d'enracinement, justement, c'est dans ça, continuité, donc, c'est quand même discuté, mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on va avoir des divinités féminines, mais à un moment donné, le mal arrive, parce que, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous, on voit à l'âge des métaux, là, il y a un changement encore plus marqué qu'au néolithique, c'est là où vraiment, pour moi, la guerre devient une institution, les guerriers, une caste forte, et la patriarcat, et tout, c'est à l'âge du bronze, c'est, on va dire, il y a 3500 ans, 3000 ans, et là, c'est terrible, et là, quasiment, il n'y a que du masculin, les stèles sont les représentations masculines, souvent, elles ont un poignard, donc, on est loin de la déesse de la fécondité, et donc, là, on a un changement. Et qu'est-ce qui a fait ce changement ? Peut-être c'est le métal. Probablement, il y a l'influence des stèpes, les gars des stèpes, parce qu'il y avait beaucoup de tribus dans les stèpes d'Asie, donc, qui ont commencé à arriver, et tout, et sont, ils sont, quand même, seuls, c'est une société particulière, très patriarcale, et tout, ce que, ce que, qui a travaillé sur l'origine des déesses-mères, et tout ça, elle montre que c'est, courganes, c'est la civilisation des courganes, que c'est quasiment que des hommes, qui sont souvent à cheval, qui sont nomades, que du masculin, quand ils arrivent, ça ravage, et donc, voilà, c'est une des hypothèses de cette arrivée, et eux, donc, c'est, pour elles, bon, c'est discuté, pour elles, c'est eux qui amènent le patriarcat, pour ces espèces de nomades, dis-moi la date, voilà, elle est fait arriver vers 4500, voilà, vers 5000 ans, donc, dans ce néolithique, on est, mais c'est vrai qu'après, là, je parlais de, il y a 3000 ans, 3500 ans, le métal, alors, je ne sais pas pourquoi, il y a plein de questions qu'on ne peut pas répondre, si on est, je ne sais pas pourquoi le métal va être pas masculin, il faut dire ça, le métal est très masculin, pendant très longtemps, ça change, maintenant, on a des femmes qui travaillent le métal, mais pendant très longtemps, tout ce qui était les forgerons, c'est masculin, le métal, c'est pour ça qu'on a souvent associé les matières souples, travailler les pots, et tout ça, enfin, mais moi, je m'interroge, là aussi, une fois de plus, sur nature et culture, parce que, est-ce que c'est, parce que, naturellement, nous, on va être plutôt pour travailler, ou est-ce que c'est notre culture, dans le sens où, on nous a tellement dit, le côté mère, procréation, en plus, éducation de l'enfant, en bas âge, jusqu'au sevrage, on est tellement dans ça, etc., est-ce que c'est ça qui nous a modelés dans cette espèce, aussi, de douceur, c'est pour ça qu'il y a ce que je n'aime pas trop, l'écoféminisme, où on est plus nature, tu vois, parce que ça, je trouve qu'on va nous enfermer dans cette nature, voilà, donc, c'est des questionnements, c'est des questionnements. Écoute, il me semble quand même qu'on est dans un moment où les choses changent, tu vois, quand tu parlais de cette époque où, au fond, c'était la compétence plutôt que le genre, j'ai eu une patiente qui m'a dit ça cette semaine, qui revendiquait à la cuisine, que monsieur, face autant qu'elle, et elle me disait, ce n'est quand même, la cuisine, c'est quand même pas une question, on n'est pas genré dans la cuisine, c'est une question de compétence, et tu vois, ce que les jeunes générations, comment elles peuvent dire, et j'ai une fille qui veut être artisan, elle tient vraiment, elle pourrait faire autre chose, et je crois qu'elle peut travailler le total, tu vois, il y a vraiment quelque chose, effectivement, où les limites culture-nature sont en train de bouger, oui. Moi, je crois qu'il faut qu'on, il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on casse, c'est cette notion et qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, des choses qui seraient intrinsèques, qui seraient génétiques, parce qu'avant, on disait nature, maintenant, on dit la génétique, ce qu'on a découvert. Je pense que c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on est passé de l'observation qui est juste, du biologique, la génétique fait qu'au niveau de l'estomac, il y a des choses réelles, mais en fin de compte, tout le monde. Il y a un corps. Il y a un corps, il y a la métabolisme, il y a une anatomie, c'est les gènes qui vont... Mais il y a plein de choses qui sont culturelles et on voit très bien avec l'épigénie. Il y a plein de comportements, si tu veux, qui vont jouer de comportements culturels, qui vont jouer sur la génétique parce qu'elles vont entraîner certaines modifications physiques, etc. Donc, c'est très bien l'importance et que, aussi, le cerveau, on sait très bien la plasticité du cerveau. Donc, là aussi, selon la culture et tout ça. Donc, tout ça a joué, mais depuis toujours. Donc, c'est important de casser cette image, vraiment, il n'y a pas de choses qui sont à part la sexualité, à part le fait qu'on... Bon, et encore... Encore, parce que... Mais, disons qu'on a des seins, on a des critères qu'il faut... Mais, sinon, rien. On ne peut pas... Définir la nature. Définir. Mais non, il faut absolument ça parce que si on s'enferme encore dans ça, on tourne en rond. Et alors, on va dire oui, mais c'est naturel. Mais, quand j'entends c'est naturel, qu'est-ce que ça veut dire c'est naturel ? Je ne comprends même pas parce que nous, on est déjà dans la nature, mais qu'est-ce qui est naturel ? Qu'est-ce qui est culturel ? Comment actuellement faire ça ? Si petit, on vous met à faire que des choses douces, vous allez faire des choses douces. Voilà. Et petit à petit, vous allez... C'est l'éducation. Exactement. C'est ça. Puis aussi l'environnement parce qu'il n'y a pas que l'éducation, il y a aussi tout la société, tout le point de la société. Donc, tout ça va jouer. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait dans mon livre et ce que j'ai essayé de développer, c'est de montrer que non, il y a plein de choses. On vous a dit que les femmes, dans la préhistoire, elles ne faisaient que ça. Ben non. On ne le dit. Ben non. Comme ça. Il y a plein de choses qui montrent plutôt même qu'elles faisaient d'autres choses comme on a vu leur implication dans l'art, dans les grottes, etc. Leur implication probablement, en tout cas, certaines dans la chasse. Bref, dans plein de choses. Donc, je dis, non, non, il faut... parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de penser. Libérons les carcans. Mais oui. Ouvrons le champ des possibles. Ouvrons le champ des possibles. Et dès qu'on ouvre, ça me rappelle Néandertal, quand j'avais commencé avec Néandertal, j'ai pu beaucoup sur les Néandertaliens. Comme dirait ma fille qui travaille sur les causes perdues. Mais c'est vrai que c'était en 2006, mon livre Néandertal et notre humanité. Tout le monde m'a dit c'est une douce rêveuse. Elle dit que si, que si. Et depuis, ça a un peu secoué le cocotier. Les recherches sont complètement souveraines. En plus, l'ADN a montré qu'on avait été croisés avec les Néandertaliens. Donc, d'un coup, on s'est dit, voilà. Et maintenant, ils sont considérés comme les sapiens. On ne dit plus que c'est des brunes, des sauvages. Et donc, ça a secoué parce que ça a remis en cause en disant, mais oui, c'est vrai, on pensait que ce n'était pas possible donc on ne cherche pas. Si tu penses que ce n'est pas possible, tu ne vas pas chercher. Et il faut casser ça, il faut enlever ça. Et je pense que c'est important parce que de montrer que rien n'est originel comme ça, en sens intrinsèque et tout, que le patriarcat, je suis désolée, messieurs, mais le patriarcat n'est pas originel, n'est pas ancestral, n'a pas toujours existé. Et ça, c'est ce qu'il faut dire. Parce que ça permet. Sur l'origine, oui. Mais oui, parce que si tu penses que ce n'est pas intrinsèque ou originaire, etc., tu peux le changer. Bien sûr. Et moi, je dis, c'est un peu comme ça que je termine mon livre avec mon épilogue qui parle un tout petit peu parce que ce n'était pas le sujet, mais je ne pouvais pas passer sous silence quand même les souffrances actuelles de certaines personnes, notamment qui subissent les violences et ça. Et je termine en disant, moi, je pense que le système patriarcal est fini. Il faut en changer. Il faut en changer. C'est quelque chose qui ne marche pas. Plus, en tout cas. Et construisons un nouveau système ensemble. Parce que là aussi, je pense qu'il ne faut pas construire contre. Parce que si on fait contre, on va faire la même chose dans le sens. Et ça, ça ne peut pas. Pour moi qui déteste la hiérarchie, c'est sur les dominances des uns et des autres. Je pense que c'est quelque chose qui est faisable puisque justement, ce n'est pas inscrit dans le marbre. Mais il me semble que peut-être les choses dans l'avenir avec, par exemple, les jeunes associations, les couples, quoi. Il me semble que ça va un peu dans ses sens. Moi, je pense. Donc, il y a l'espoir, mais il y a aussi les mouvements contre. Oui, parce qu'il y a... Voilà. C'est pas pour demain. Mais, Marianne, je voulais te demander quand même quel est ton prochain sujet? Quel est ton prochain livre? Parce qu'après ça, qu'est-ce que reste? Je réfléchis parce que c'est vrai que j'ai toujours des choses, des sujets qui m'intéressent, qui me passionnent. Mais, non, non, il y a pas mal de choses. Je suis attirée, mais là, c'est plus par intérêt vraiment très fort par rapport à l'art. et notamment, j'aime beaucoup cette rencontre à un moment donné entre l'art dit primitif, l'art des grottes, l'art nègre, comme on disait à l'époque, qui n'est pas du tout péjoratif, mais qui était le terme des surréalistes. Et donc, de voir un petit peu cette influence-là aussi, essayer de rechercher l'origine de cet engouement. Pourquoi, en fin de compte, l'art des origines est tellement implanté aussi dans notre esprit, alors qu'elle a été rejetée, mais aussi qu'elle a été très valorisée et maintenant aussi, quand même, mais ça, c'est un petit... Sinon, je travaille beaucoup sur le cannibalisme. Oh, super ! Beaucoup, beaucoup. Ça va passionner certains. Voilà, là, je travaille beaucoup sur le cannibalisme. Là, je suis, comme je fais toujours, je mets des documentations, donc pas... Et là, je suis beaucoup dans l'Antiquité à travers les mythes et la vision de ce cannibalisme, aussi, comment, dans tous ces mythes, quelle forme ça prend. Ce n'est pas toujours non plus des métaphores, ça reste aussi, des fois, certaines réalités ou pas, enfin, de voir tout ça parce que c'est quelque chose qui est fou. Le cannibalisme, il commence il y a 800 000 ans. Il commence à être à Percas, en Espagne, dans un site archéologique daté de 800 000 ans. Ce sont les homo-antecessores, c'est-à-dire que ce sont des humains qui sont avant les noms d'Ertaliens, et c'est en Europe, et qui vont être les premiers. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce cannibalisme n'est pas, qu'on aurait pu le croire, un cannibalisme, alimentaire, parce que dans le cannibalisme, il y a plein. Il y a le survie, l'alimentaire, le gourmet, le rituel, l'endo-cannibalisme, je mange à bout de ma grand-mère, l'exo-cannibalisme guerrier, etc. Donc, c'est ça qui est fascinant. Écoute, Marinette, je crois que ça, ça va nous dire. Donc, on est en train de réfléchir sur ça. On va faire un temps à ça, et j'espère qu'on va le consacrer en présence des psychanalystes, parce que j'en connais plusieurs, et notamment une amie qui a beaucoup travaillé sur le handicap, qui a été une très jolie livre qui s'appelle Le Miroir Risé, et elle a travaillé aussi sur le cannibalisme, donc j'espère qu'on se retrouvera en présent et autour du cannibalisme dans la prochaine fois. Merci beaucoup, Marinette. Merci. A bientôt. A bientôt.